Bonjour à tous et bienvenue dans le Gros Débulle, votre rendez-vous qui parle de l'actualité, des nouveautés et des sorties des éditions Les Requins Marteau. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment préparer une bande dessinée, c'est parti ! Pour réaliser cette recette nous aurons besoin de deux bouts de carton, un bloc de feuilles de papier, une belle botte de feutre fluo, un tube de colle et une bonne bouteille de cognac. Prenez-vous des ustensiles, il nous faudra un moule à BD, un faitout, un rouleau à pâtisserie ainsi qu'une cuillère de bois. Maintenant que nous avons tous les ingrédients, nous allons passer à la préparation. Je commence par étaler mon carton afin d'obtenir une belle couverture à l'aide du rouleau à pâtisserie, sans oublier la quatrième de couvre. Je verse ensuite dans le faitout les deux couvertures, le bloc de feuilles de papier, la botte de feutre fluo, le tube de colle et je remue. Je vais maintenant faire revenir à feu doux pendant une dizaine de minutes, sans oublier de couvrir. Après coloration, je prends ma bouteille de cognac et je viens déglacer afin d'obtenir une belle couverture. Encore un peu. Voilà, et je laisse mijoter une petite heure. Une heure après, je viens récupérer mon faitout. Et je verse délicatement ma préparation dans le moule à BD. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant 45 minutes, ce qui nous laisse le temps de se détendre un peu. Voilà, on est bien là. On est bien, c'est satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que j'ai là ? Un feutre. Un feutre vert. Ah, je débouche. Je le rebouche. Et je le redébouche. Il est vert. Comme ça, ça, ça fait plaisir. Et puis là, on va dessiner une belle montagne. Comme ça, voilà. Ça, c'est satisfaisant. Et puis, on va faire un nuage aussi. Voilà. Et puis, comme il fait beau aujourd'hui à la montagne, on va dessiner un grand soleil avec les rayons. Ça, ça réchauffe. Ça fait du bien. Et puis, tout d'un coup, il y a un dinosaure qui arrive. Tiens, deuxième. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Oui, et toi ? Oui. T'as pas faim, toi, dis donc ? Si, j'ai faim. Ça te dirait qu'on mange un cassoulet ? Ah oui, on va faire un cassoulet. Fabrice ? Fabrice. Oui. Je prends pas fort. T'as la boucherie. Oui. Tu prends des saucisses. Deux kilos de saucisses. Oui, c'est satisfaisant. Un cubi. Oui, un cubi. Deux. Tu crois ? Il est grand temps maintenant de sortir ma BD du four. Grip de l'Aile West Wind. 160 pages en couleurs fluo aux éditions Les Requins Marteau. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Gros Débulle. Sous-titrage ST' 501